La ligne 31 que nous allons découvrir représente un événement vrai. Les textes de Nostramus ont commencé à se dévoiler à partir de la ligne 32 de la prose. Cette partie de texte étant nominative, le travail de décryptage devenait plus clair. Entre le 19 et le 26 février 1989, cette même semaine, les quatre écritures furent découvertes. L'existence à ce moment-là sur les textes est devenue un véritable conte de fées. J'ai quitté mon emploi le long des autoroutes pour prendre un travail sur le port de Toulon à la Brasserie du Soleil, afin d'avoir plus de temps libre et travailler sur ces textes. Pendant la nuit, mes pensées restaient fixées sur le début de cette révélation, qui curieusement stagnait par manque de connaissances. A cette époque, je n'avais compris qu'une cinquantaine de mots, et puis plus rien, en décidant vers la mi-avril de faire mes voeux sur la Sainte Bible, comme le faisaient autrefois les chevaliers. Sur la fidélité de cette traduction et la mise à jour des textes, ce sera le 7 juin de cette même année que la ligne 31 m'interpella. Celle-ci comportait un mot en ancien français, « sol », qui désigne « seul » ou « soleil », mais également désigne des notes de musique. La phrase complète se révéla entièrement ce jour-là, indiquant « que seul au soleil, au bar, tu feras tes voeux », ce qui était vrai. Ces voeux, je les avais faits un mois et demi plus tôt, dans la grande salle de cette brasserie, au milieu de la nuit. La découverte de cette ligne m'a tellement perturbé à cette époque, car celle-ci démontrait la présence à mes côtés de Nostradamus, me voyant faire mes voeux au bar, dans cette 31e ligne et la 32e ligne qui annonçait mon prénom, écrit phonétiquement, indiquant que le sens de la clé avait été mise. Du 7 juin au 22 septembre, ce fut pour moi la nuit la plus longue de mon existence. Je n'ai retrouvé le sommeil que 4 mois plus tard. Vous trouverez sur le site nostradamusbp.fr toutes les informations permettant de comprendre que cette écriture secrète a été mise à jour. Voici le grand texte en prose découvert en 1989. En principe, il fait 100 quatrain de large et environ 40 à 50 pieds de hauteur, pour la première centurie. La ligne 31 est soulignée en jaune. Ici, vous n'avez que 23 quatrain d'inscrit et 35 pieds de hauteur. Et la deuxième centurie s'emboîte sous la première. Voici la partie de la prose plus réduite, donc plus lisible. La ligne 31 est écrite en jaune. Voici les analyses de la ligne 31. Les mots sélectionnés en bleu seront les mots révélateurs du contenu écrit en blanc. et écrits en tout petit seront les origines des mots. En ancien français, en latin, en son phonétique ou autre. Voici la suite des analyses. Les mots d'origine ont été mis côte à côte. Ici, ils sont écrits en bleu. Voici le contenu de la révélation. Seul au soleil, je vois par des visions. J'entends la voix ici même vouloir par des vœux, élevés. Ce sera à la brasserie. La connaissance de cet art des mots artistiques tue à les idées des signes d'abréviation. La planète en ses heures terrassées, les heures de l'époque des races qui seront rasées. Ce que les êtres auront. Tu seras le premier à avoir les soucis de cette lettre. Le bilan lentement sera par ma main. Par moi, le mage, seront les époques. Tu es le premier ainsi à être. Par cela ici même seront les notes que tu as. Voici la ligne 31 sur 40 quatrins de large, c'est-à-dire 40 pieds poétiques de 40 quatrins différents. Révélation de la ligne complète selon le 2e, 3e et 4e degrés. Seul au soleil, je vois par des visions. J'entends la voix, ici même, vouloir par des vœux élevés. Ce sera à la brasserie. La connaissance de cet art des mots artistiques tue à les idées des signes d'abréviation. La planète en ses heures terrassées, les heures de l'époque des races qui seront rasées. Ce que les êtres auront. Tu seras le premier à avoir les soucis de cette lettre. Le bilan, lentement, sera par ma main. Par moi, le mage, seront les époques. Tu es le premier ainsi à être. Par cela, ici même, seront les notes que tu as. En ayant le premier ainsi, cela d'Allah ici haut, il te cède l'essai de la connaissance en mettant la citation pour les villes. De tête, te faire le devoir. Ce duel pour cette œuvre, l'ouvrage par les usages, par le trait au sens. Cent scènes sensitives seront à l'intérieur. Ici, la citation, tu tisses. Sera grande l'année, agérée des Andes. La grandeur du grand choc. Tu auras l'époque agérée en ayant le premier. Les faits. Fais les heures reçues. Ce résumé sera un parfum vaporeux et sera dans mes maigres lignes. L'année des Andes. La fin. Le grand décès des hommes. De la connaissance, j'ai eu cette lecture brillante. Et tu y seras la connaissance. Exposé par ces usages, de pouvoir poser cette haute connaissance et exceller longuement. Longuement, la vague gigantesque d'eau et de boue orneront les pores. Là, renaîtra le néant. Les Andes auront nettement des jours hauts. Les êtres auront l'époque où ils subiront. Pour cela, j'ai eu des vœux. Tout comme moi, maintenant, vous êtes impliqués dans l'histoire du monde. Je vous demande de faire connaître ces textes. Et je vous remercie d'avoir participé à cette lecture. Et je vous remercie. Et je vous remercie. research